Je vote pour la réduction des inégalités, c'est le slogan de la campagne qui veut pousser les hommes politiques à agir contre la pauvreté et les inégalités. C'est une campagne lancée ce 23 septembre à Ouagadougou et c'est une trouvaille d'une coalition de quatre organisations de la société civile qui oeuvrent dans le domaine de la vie sociale, économique et politique. Agir contre les inégalités à tous les niveaux de la société est le champ d'action de la coalition d'une trentaine d'organisations de la société civile. Cette coalition prône la redistribution équitable des richesses. En termes d'accaparement des richesses, on a pratiquement 20% des plus aisés qui tiennent la majorité des richesses. Quand vous allez au niveau de l'éducation également, vous avez des régions où le taux de scolarisation est très faible, n'en parlons pas même le taux de réussite. Si vous prenez la santé en termes d'accès physique, d'accès financier, c'est également de difficulté. Vous prenez au niveau de la représente politique, vous allez voir qu'il y a très peu de femmes représentées en politique. À l'approche des élections présidentielles de 2020, la coalition veut s'endre et veut ainsi influencer les programmes et les discours des candidats pour intégrer la lutte contre les inégalités dans leur programme. Elle veut également mener les électeurs à prendre en compte les engagements des candidats dans leur vote. Nous pensons que dans d'autres domaines aussi, les études l'ont montré, il y a des éléments de l'éducation créate et qui nous amènent donc à partager ces informations et d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale qu'un travail nécessairement doit être fait pour que, à la faveur des élections présidentielles qui vont venir très bientôt, ce qui aspire à la magistration suprême de notre pays puisse les prendre en compte dans leur projet de société. La coalition cible plus de huit candidats potentiels, une cérémonie solennelle de signature d'un engagement avec les inégalités sociales, économiques, politiques, contenues dans le projet de la société civile, est prouvé pour ce 25 septembre 2020 à Ouagadougou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !